La charte d'un parc naturel et régional vise, au regard des patrimoines naturels et culturels, à construire un projet territoire qui s'impose à tous les acteurs. Tous les signataires de la charte, qui a une validité de 15 ans, c'est-à-dire les communes, départements, la région, l'État, s'obligent dans les politiques publiques qui sont déclinées à appliquer cette charte. Ceci nécessite forcément une discussion extrêmement large avec l'ensemble des acteurs, les acteurs publics, l'État qui met des financements, les acteurs élus, les élus des communes, puisque toutes les communes sont amenées à se prononcer sur cette charte. Donc nécessite avec tous ces acteurs de discussion, de la concertation. Et de surcroît, il y a à un moment donné, à la fin de la procédure, l'enquête publique. Donc là aussi, on a besoin que la population s'approprie effectivement la charte d'un parc naturel et régional de façon à ce qu'il soit le plus partagé possible et que chacun, là où il est, contribue à ce travail collaboratif. Et de ce point de vue-là, on essaie de mettre en œuvre des procédures innovantes, participatives, pour que chacun contribue par des idées à la mise en œuvre et à répondre à ces enjeux spécifiques de territoire. Je pense qu'aujourd'hui, le véritable obstacle, c'est l'illisibilité de l'ensemble des dispositifs sur les questions environnementales que l'on a en France. La politique environnementale, elle a une vingtaine d'années. On a superposé des dispositifs de protection, parfois juste d'inventaire, parfois de travail collaboratif. Mais finalement, on y perd son latin, puis personne sait exactement quelles sont les politiques qui sont mises en œuvre. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de plus de transparence, mais aussi beaucoup plus de pédagogie. De plus en plus, il va falloir expliquer quels sont les enjeux véritables de l'environnement, expliquer ce que signifie la naturalité. Pourquoi avons-nous besoin que des grands prédateurs, comme le loup, l'ours ou le lynx, soient maintenus sur les territoires ? Pourquoi est-ce que, sur les mesures agricoles, là aussi, pour des questions de qualité de l'eau, on est obligé de revenir à des pratiques plus respectueuses ? Tous ces sujets-là, même si la population en a un peu conscience, elle n'a pas les clés de lecture précises. Et je pense que sur les territoires de surcroît, les élus locaux, ont cette difficulté supplémentaire que de comprendre quel va être l'impact dans leur quotidien pour les populations, mais aussi pour les politiques qui veulent mettre eux-mêmes en œuvre sur le territoire, donc les impacts de ces mesures environnementales. Donc ça, c'est un premier élément, je crois, à lever et faire en sorte qu'il y ait plus de pédagogie et d'avoir aussi des moyens financiers, c'est-à-dire qu'on inverse les dispositifs financiers et fiscales que l'on a aujourd'hui, de façon à ce que l'on encourage aussi par la carotte financière cette transition absolument nécessaire sur les territoires. Alors, effectivement, au titre de mes différentes casquettes, il y a deux types de constatations que nous avons menées. La première, c'est sur la réintroduction d'un grand prédateur qui est le lynx. Il est apprécié par la plupart de nos concitoyens. C'est un gros chat qui a l'air très sympathique, mais il n'empêche que ça reste un grand prédateur et que, notamment, le monde de la chasse n'est pas favorable à son retour. Et en France, il est plutôt en voie de disparition, puisque le seul territoire où la population est viable, c'est celui du Haut-Jura. Eh bien, avec nos voisins allemands qui ont procédé à la réintroduction du lynx, nous avons mis en place un parlement du lynx qui associe autour de la table les écologues, les représentants de la structure qui a permis le retour du lynx, les chasseurs, les éleveurs, donc ceux qui sont pour le retour du lynx, ceux qui sont contre, des citoyens qui ont été aussi, par leur engagement, qui ont participé à ce parlement du lynx. Et une fois que chacun avait donné sa vision des choses, ses craintes, avait fait part de ses craintes, mais aussi expliqué pourquoi le retour du lynx était une nécessité, était important à nos yeux, eh bien, chacun a pu construire une meilleure acceptabilité sociale, à le diffuser aussi auprès des autres personnes qui sont dans ces réseaux de chasseurs ou d'éleveurs, de façon à ce que ça soit mieux accepté. Je pense que c'est une procédure qui certes est longue, qui est sans doute compliquée, qui est chronophage, mais qui est nécessaire pour qu'il y ait une meilleure acceptabilité de la population. Et dans un autre projet, qui est un projet que j'ai mené sur ma commune, sur l'éolien, eh bien, j'ai amené la population, les représentants des associations, on a été visiter un champ éolien, on a discuté avec le développeur, on a été voir le restaurateur voisin, pour qu'on comprenne bien aussi quel est l'impact, pour sortir un peu des sentiers battus et sans doute du jugement qui peut être porté par les opposants, qui sont très nombreux en France, à l'énergie éolienne, et se faire une idée, peut-être que la population elle-même apporte son exigence face à la mise en place d'un projet éolien. Et ça s'est très bien passé, puisqu'au moment de l'enquête publique, on n'a pas eu des opposants, on a eu essentiellement des intervenants qui étaient favorables à ce projet éolien.